Savez-vous pourquoi Cavalassure est le partenaire idéal ? Car avec Cavalassure, assurer son cheval, c'est aussi assurer son capital. Entre les blessures qui peuvent vite arriver à la maison comme en concours, les imprévus comme les tendinites et les coliques, ou encore les accidents qui peuvent survenir à n'importe quel moment, Cavalassure est là pour vous accompagner et vous conseiller. Cavalassure est à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque cheval et à chaque cavali. Bonjour, je m'appelle Romain Sens, j'ai 20 ans et je suis cavalier de concours complet. Moi j'ai commencé à poney tout petit, je faisais que du poney, j'ai commencé à monter à cheval assez tard, j'ai commencé à monter vers 14 ans. Avant je faisais vraiment que du poney, je m'amusais, je faisais du CSO, j'allais vite. Et après j'ai rencontré une poney avec qui j'ai commencé par faire de la Asponey 1. Donc au début quand j'ai récupéré cette poney, donc c'est Cloquine de renom, on ne s'attendait pas du tout à arriver à ce niveau-là, c'était juste pour faire un petit peu une transition pour faire du complet à poney quand même, parce que je n'en avais pas beaucoup fait avant. Et finalement on est arrivé à notre dernière année, où on a été sélectionné pour faire les championnats d'Europe à Malmö, ce qui a été une très belle expérience. Donc voilà, ça c'est à peu près la photo qui je pense représente assez bien tout le parcours que j'ai eu avec cette poney. C'est une photo au championnat d'Europe sur le cross, où on a d'ailleurs fait un assez bon parcours parce qu'on finit sans faute. Je finis 16e de ce concours, donc c'était une expérience à prendre, j'étais un individuel. Normalement je n'aurais pas dû faire cette dernière année justement avec cette poney, j'aurais dû arrêter avant parce que je voulais passer à cheval, je voulais continuer, mais les propriétaires de la poney m'ont proposé qu'on la garde un an et de nous la confier. Donc ça a été une superbe opportunité, ça s'est conclu justement sur une sélection en championnats d'Europe, un très beau concours, ils sont venus nous accompagner, donc on a passé un super moment et c'était la fin de carrière de cette poney-là, donc j'ai pu l'accompagner sur ces derniers moments dans le complet. Elle a retrouvé son petit prêt, son petit confort et elle nous fait des petits poulains tous les ans et on espère qu'ils vont retrouver le chemin de leur mère. Pour moi, le circuit poney c'était un petit peu la suite logique parce que mon frère l'a fait, mon père l'a même fait et on a même fait les championnats d'Europe au même endroit. Donc pour moi c'était un petit peu dans la continuité et c'est ce qui permet à préparer un petit peu les jeunes cavaliers à rentrer dans le circuit réel à cheval ensuite, que ce soit junior, jeune cavalier ou senior, il y a plein de cavaliers qui sont passés par là et je pense que c'est une aide précieuse. On est encadré dès notre plus jeune âge avec le staff fédéral, les concours internationaux, ça nous prépare assez bien pour notre passage à cheval et c'est à peu près le même staff, on retrouve à peu près les mêmes personnes qu'on a rencontrées à Poney, donc c'est assez une bonne aide et c'est assez précieux. Pour ma part, ce circuit a été très utile parce que ça a été très formateur surtout au niveau dressage parce que quand j'étais petit, je ne faisais pas beaucoup de dressage et donc ça m'a permis d'être recadré un petit peu au niveau dressage, même que ce soit dans toute la manière de monter. Moi, j'avais de la chance d'avoir mon père qui était cavalier de haut niveau donc j'avais déjà à peu près cet encadrement-là aux écuries tous les jours mais les personnes qui ne sont pas forcément dans le circuit ou qui n'ont pas des parents dans le métier, c'est assez compliqué et le fait d'avoir cet encadrement dès les années Poney, ça permet de commencer très très bien le métier ou une carrière d'athlète de haut niveau qui veulent poursuivre dans les années junior ou jeune cavalier. Ma dernière année Poney, ça a été une année un peu de transition donc je faisais à la fois Grand Prix Poney et tout le circuit Poney et à la fois je faisais le circuit junior, donc c'était un petit peu compliqué à gérer mais le staff arrivait bien à faire la liaison entre les deux. J'ai fait les championnats d'Europe Poney et ensuite ça m'a permis de m'accompagner pour faire les championnats d'Europe junior. J'étais déjà qualifié, donc j'avais déjà en fait tout ce qu'il fallait pour bien préparer l'année d'après et donc c'était dans la lignée, j'ai continué. J'ai été sélectionné pour mes premiers championnats d'Europe junior l'année d'après en 2016 et après ça s'est enchaîné, jeune cavalier, etc. Avec mon père on a un lien un petit peu spécial parce que c'est à la fois mon père, à la fois mon coach, mon entraîneur, il monte mes chevaux, donc on a vraiment une relation assez particulière. Depuis que je suis tout petit, vraiment il ne m'a jamais forcé à monter à cheval, quand je montais c'était pour le plaisir. Et donc maintenant c'est en train de s'orienter vers un métier qu'on va partager en fait à deux et il a vraiment été très important parce que, comme je l'ai dit, c'était mon coach. Pré, il a commencé à se relier un petit peu déjà avec le staff fédéral, donc ils en parlaient, ça permettait en fait d'avoir un suivi sur le long terme tout au long de l'année, donc c'était vraiment un très bon bon bénéfice. Et maintenant c'est moins mon coach parce que même lui il le dit, je commence à arriver dans un niveau où il vaut mieux des coachs spécialisés, donc maintenant je commence à avoir un coach de dressage, donc Pierre Canamela, après il y a le staff fédéral qui suit tout au long de l'année, donc c'est très important pour moi en fait de déjà toujours avoir mon père qui est là pour m'aider, pour me coacher et d'un autre côté avoir d'autres coachs avec qui on s'entend très bien et en fait on peut énormément communiquer, je pense que c'est vraiment ce qui est très important dans l'équitation. Donc maintenant moi je vais passer au cavalier senior, je suis à ma dernière année jeune cavalier, donc j'ai déjà fait deux ans en junior et trois ans en jeune cavalier, donc là c'est ma dernière année. Donc maintenant je sors sur du niveau proie en national et international, je suis fait du trois étoiles et j'ai fait mon premier quatre étoiles. C'est ma jument de tête, une étoile de la serre, elle a 12 ans et j'ai fait avec elle, j'ai commencé par les juniors, donc elle m'emmenait à une première sélection et en jeune cavalier, c'est elle qui m'a permis deux ans d'affilée d'aller au championnat d'Europe, de faire des bons résultats avec. Donc une étoile c'est une jument qui n'est pas la plus facile sur le dressage on va dire, donc j'essaie de la travailler le plus souvent et j'essaie de l'assouplir et de la rééquilibrer parce qu'elle a un petit peu du mal à se mettre en équilibre toute seule. Je travaille beaucoup d'exercices en fonction des transitions, que ce soit au trot, au pas ou au galop. On va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Bon bah ça y est, on a fini avec une étoile, on va pouvoir s'occuper des autres chevaux. Donc Harry, c'est parti. Donc pour l'entretien de mes chevaux au quotidien, j'ai une carrière maison qui m'aide énormément parce qu'en parallèle, moi je continue toujours mes études, donc c'est compliqué de gérer autant de chevaux au quotidien. Et sinon pour le travail, ils vont beaucoup en forêt, donc ça c'est un très gros arrendage ronda, une très grande forêt, et ils vont aussi au padeau qui apprend les trois rayons de dressage. Donc ma meilleure sélection, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais je pense que c'est la plus récente, donc c'est au championnat d'Europe à Marsbergen, où je fais la meilleure performance française en individuel, où je finis cinquième, donc avec moi je monte de tête, sur le taux de la serre. Et je partais, j'étais numéro un, et donc je pars très tôt au début sur le cross, et je finis un cross très difficile avec seulement deux secondes, donc pour moi c'est une de mes plus belles performances, un de mes meilleurs souvenirs en compétition avec l'équipe de France. Mes objectifs futurs, donc c'est sûr il y en a plein, il va y avoir le travail des jeunes chevaux pour réussir à en avoir d'autres au même niveau qu'une étoile, ou qu'une ESCO, mon deuxième cheval de tête. Sinon, c'est sûr les qualifications pour les JO, pour les championnats d'Europe, pour l'instant on ne sait pas encore bien comment ça va se dérouler, donc ce serait bien de faire un 4 étoiles long avec ma jument, et puis avec les autres chevaux, on va voir comment la saison va s'enchaîner, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Sous-titrage Société Radio-Canada